Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. 5 à 0, victoire du Barça contre le Royal Antwerp. Et surtout, ce qui marque les esprits, alors bien sûr, victoire du Barça, c'était attendu, j'avais même annoncé peut-être un 7-0 vu de la forme actuelle et tout. C'est pas ça que je veux retenir, c'est que l'équipe du Barça, levier droit, gauche, gauche, droit, Mr. Joao Félix. C'est sur ça que j'ai envie de revenir dans cette vidéo. Parce que oui, Barcelone s'est amusé, Barcelone, individuellement, collectivement, tout ce que vous voulez, ils sont au-dessus du Royal Antwerp. Et voilà, ils ont dominé, ils ont mérité, ils commencent leur phase de groupe parfaitement. Mais Joao Félix, Joao Félix, ce joueur que je ne sais pas et que je ne savais pas comment positionner. Parce que pour positionner un Joao Félix, il faut collectivement faire quelque chose de spécifique. J'ai toujours eu du mal à savoir où le positionner, surtout quand on voyait ces dernières saisons. Et c'était pas un mec qui plantait énormément, soit c'était un deuxième... C'est un vrai poste, pour moi, c'est comme je vous le dis, tourner autour d'un attaquant. Mais dans les grandes équipes actuelles, c'était très compliqué de lui trouver une position. Et personnellement, je le dis et je le redis, c'est un profil à la Dybala qui, pour moi, est tellement compliqué à faire jouer dans une équipe de très haut niveau qui, soit se joue en 4-3-3, soit... Et en vrai, de vrai, déjà, premièrement, la vente de Dembele, et deuxièmement, l'échec en dessous Fatih, d'une certaine manière, étant donné qu'ils l'ont prêté, fait que l'opportunité du levier droit Joao Félix permet, et fait en sorte que tu vas essayer de l'instaurer. Parce que t'as pas un système obligatoire, t'as Rafinha, t'es pas un titulaire obligatoire, Dembele n'est plus là, lui, qui était titulaire, et tu te retrouves avec un seul véritable titulaire offensif, qui, de base, était Lewandowski. En ayant l'opportunité de faire Joao Félix, bah, tu vas trouver un système, un collectif du Barça qui est déjà très bien rodé, balle au pied. Donc, Joao Félix, tu le mets à gauche, sans être un joueur à gauche, en vrai. C'est un joueur qui va réellement servir de... Il est à gauche sur la feuille, mais dans le match, il va vraiment tourner un petit peu autour de Lewandowski. Bref, masterclass. Masterclass de Joao Félix, encore une fois. Et franchement, il fait taire. Il fait taire, et à la fois, tu sens que le gars, dans le plaisir du football, je pense qu'il n'y avait pas énormément d'endroits où il pouvait trouver ce... Parce que le Barça, c'est une équipe qui joue par le ballon. En priorité, c'est une équipe qui joue par le ballon. Partout, lui, il a été depuis Lisbonne, quand il était à l'Atletico ou à Chelsea, c'était basé sur un bloc défensif, truc, contre-attaque, où Chelsea, c'était quand même pas la réflexion par le ballon, quoi. Et là, il se retrouve dans une équipe où c'est le foot qui prime. Alors attention, le foot qui prime, il faut les individualités. Quand le Barcelone n'avait pas forcément ces individualités, c'était un peu complexe. Et bref, sur ce match, il marche totalement sur les adversaires. Moi, je regardais le PSG, je regardais le Barça. Mais à chaque fois que je tournais la tête pour Barcelone, tu voyais un Barça qui avait le ballon. Au début, début, t'avais quand même le Royal Antwerp, là, je sais pas comment ça se dit, qui, quand même, au début, ils ont fait des petites sorties, mais après, ça a été très rapide. C'était les premiers buts et tu sentais que le match était finito. Une supériorité que personne... En fait, je pense que même le supporter du Barça, qui kiffe, kiffe par rapport à la continuité de ce qui est beau, de l'intégration de Joe Félix et pas forcément de la victoire en elle-même. Et je veux dire, la semaine dernière, ils font quelque chose d'intéressant. Depuis qu'il y a Joe Félix, sur les deux matchs, il est homme du match. Tu te dis, le gars, purée, il fait du bien. Et il plante, en plus. Donc, il est efficace. Dans le jeu, hyper inspiré, techniquement, toujours, il se passe quelque chose. Hyper dangereux. Et il vit, hein. Il vit. Il vit la vie d'artiste. Donc, voilà. Après, il lâche un caviar à Lewandowski. Et après, même, t'as des entrées en fin de match de la mini-amal qui, lui aussi, rentre un peu trop dans le jeu de... J'en fais trop, quoi. Je veux me régaler ou régaler. T'as même Lewandowski qui... On sentait qu'il était un peu dans cette optique. Ça lui aurait fait plaisir de faire marquer la mini-amal. Donc, voilà. Après, comme je vous le dis, ce match-là, il n'y avait pas un million de choses à dire. Franchement, t'as un Barcelone qui est toujours et qui est en phase montante. Je pense que là, Barcelone s'instaure très sérieusement. Quand même, à voir, dans les gros tests, mais moi, en tant que supporter du Real, je vous dis la vérité, je suis quand même inquiet. Je suis quand même inquiet, que ce soit pour le championnat, voire même pour les classicos. Je trouve que le Real n'est pas assez tueur pour tuer ce Barça. Et ce Barça, sur chaque ligne, de quoi faire peur à beaucoup d'équipes. Maintenant, il faudra voir la confrontation. Mentalement, comment ils vont se positionner. Ça va vite le foot. Attention, les gars. Ça va très, très vite, le foot. Mentalement, t'es super bien et d'un coup, tu comprends plus rien. Tu te dis, mais il y a deux mois, on était comme ça. Pourquoi là, on est en train de couler ? On perd des points bêtement. Faut y aller progressivement. Il y a aussi l'idée. Et Chavi qui disait dernièrement, bon, doucement, là, notre objectif, c'est de sortir du groupe et on posera les questions après. Barcelone, et ça, il faut comprendre, et je pense que vous le savez, Barcelone, tant que ce club s'appellera le FC Barcelone, à moins d'une crise monumentale, ce club joue toutes les compétitions pour les gagner. Quand ils jouent la Ligue des Champions, là, ils se disent pas, oh, on va pas... Non, non, non. Mais bien sûr que publiquement, et il a raison, Chavi, tu viens pas parler pour rien. Voilà. Tu mets un peu de calme, surtout dans ta réussite. Ça sert à rien de s'enflammer. Ça me rappelle l'équipe de France à l'Euro, ça. On est la meilleure équipe du monde, et machin, et machin. Même si tu le penses, même si c'est vrai sur le terrain, Calmos, les gars. Ça ne vous rendra jamais service. Donc c'est cohérent, ce qui fait Chavi dans sa manière d'exprimer les choses. Mais crois-moi bien que tous les joueurs du Barça, au vu même de la forme qu'ils ont, de la cohérence de jeu, et en plus avec des absents... Alors attention, c'est piège la vie, des fois. Des fois, tu fais revenir tes titulaires, et c'est plus aussi fluide que ça l'était. Parce que t'es obligé de réinstaurer certains en titulaire, et parfois, le leader qui était là quand il n'y avait pas le titulaire ne le devient plus. Bon, je pense pas que ça va se passer comme ça, mais attention ! Attention quand même ! Bon, maintenant, les seuls petits moments où Ter Stegen a dû être là, il aura été là. Une équipe totalement en confiance, totalement rassurée, des recrues qui sont totalement intégrées. En fait, tout va bien dans le monde du Barça, et je vois même les supporters, sur Twitter et tout, je les vois, ils sont tous... Ah, je pleure, c'est la joie, c'est la... C'est des personnes qui avaient perdu... Je sais pas, ils avaient perdu leur village. Ils avaient perdu... Il n'y avait plus d'eau. Et ils ont retrouvé de l'eau. Ils avaient perdu le football. Ils avaient perdu l'idée de se dire qu'on est grand, même si, bon, le supporter du Barça a toujours cette idée de... Même quand il est plus bas que les autres, c'est de la faute de tout le monde. Mais là, là, au présent, Barcelone s'instaure comme une équipe très très sérieuse. Mais le foot va vite. Donc attention, je parle du présent, et on parlera du présent à chaque fois. Mais vraiment, vraiment, il y a de la cohérence. Et bien sûr que c'est une petite équipe en face et tout, mais ça, c'était pas le sujet. C'est pas le sujet. On juge sur la cohérence de ce qu'ils montrent et la progression qu'ils ont. Et ça va être très difficile. Pour, par exemple, moi qui suis supporter du Real. Donc, voilà, globalement, tout simplement. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Et la paix sur vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada